Et c'est parti pour l'épisode 18 et comme vous pouvez le voir on se retrouve au Mont Iron je me suis dit que ce serait intéressant finalement qu'on continue un petit peu cette ville ensemble en un épisode de plus on devrait la finir comme ça au moins ce sera fait et on pourra revenir à Paradise. Donc qu'est ce qui s'est passé j'ai un peu amélioré ce coin là vous voyez j'ai relié le port commercial au train pour qu'ils puissent vendre les marchandises plus régulièrement. D'ailleurs ici on va, c'est pas ça que je voulais, je voulais gérer utilisation locale, utilisation locale et on va tout de suite se rajouter une fonderie. Alors si je retrouve où c'est c'est la fonderie. On va se rajouter une fonderie ici. Donc la fonderie comme les autres on détruit ça, on met un panneau, on met des camions, on accélère le temps que l'argent rentre et on va pareil poser donc que de l'alliage. Donc là il va falloir attendre un peu que tout l'argent rentre surtout que du coup on ne vend que que de l'alliage. C'est pour cette raison qu'on doit augmenter énormément notre production d'alliage. Tant qu'on arrive à tenir niveau production de minerais et au pire on pourrait tabler sur de l'importation comme je vous l'ai expliqué. Donc ça y est c'est parti pour produire un peu plus d'alliage. Alors regardons niveau commerce, l'alliage nous rapporte déjà 500 000 dollars par jour. Ce qui est plus que sympathique. Malgré notre perte de 10 000 dollars par jour, on gagne au total avec nos ventes plus de 500 000 dollars. Nos 10 000 dollars perdus par heure, on gagne quand même 500 000 dollars par jour. Donc ça rapporte. Du coup, est-ce qu'on tient la production pour mettre une quatrième fonderie ? C'est jouable. Non, là-haut il y a une mine. Un, deux, trois, quatre, là on devrait être bon. Allez, on se dépêche. Est-ce que j'ai prévu le coup ? Je pouvais en mettre un derrière, c'est vrai, je l'oublie tout le temps lui. C'est une bonne place économisée là-bas. Normalement on peut caser, mais on ne pourra pas. Bon, mais ici il n'y aura que trois camions. Processus d'embauche, on en est où ? On a énormément de postes vacants. Il faudrait améliorer un peu le coin. Assez faisable, hein. Hop, carré. On va se faire un carré d'habitation. Allez, remets-moi les deux carrés d'habitation. Hop, hop, ici aussi. Donc on devrait avoir des nouveaux habitants qui vont venir dans notre ville. On va pouvoir... Un tremblement de terre. Il est où ? Il est sur une mine, hein. Ah non. Même pas. Là, on a eu énormément de chance. Eau usée, il y a des problèmes ? Ah bon. Eh bien, eau usée. Eau usée. Eau usée. Pour être sûr. L'eau, on n'a pas de problème. L'électricité... Oh, on est juste. Le charbon, c'est juste comme production d'électricité. Je pourrais encaser une autre là-bas. D'ailleurs, on va tout de suite s'occuper de l'améliorer. Voilà. Donc, électricité, on est bon. Eau usée, on est bon. Eau. On va l'éditer pour être bon. Voilà. Donc là, normalement, on n'a plus aucun souci. Poubelle. Ici, je n'ai pas amélioré. Gestion des poubelles. On s'en sort. Pompiers, on s'en sort. L'hôpital, on s'en sort à peu près. La police, on va dire que oui. Et je n'ai pas d'école. C'est vrai que je pourrais mettre une école. Comme ça, il serait content. On peut la mettre là-bas, l'école. On va tout de suite mettre... Un arrêt de bus. Un arrêt de bus. Un là. Un là. Ok. Normalement, vous êtes tous couverts par des arrêts de bus. Écoles que l'on va tout de suite améliorer parce qu'on n'aura pas assez d'élèves. Enfin, on n'aura pas de quoi prendre tous les élèves. Voilà. On dépense, on dépense. Mais ce n'est pas grave. On gagne assez d'argent. Le commissariat. Commissariat. Du temps sort. Ici, clinique. Vous avez de la place. Pompiers. Vous vous en sortez. Tout est bon. On a quelques bâtiments abandonnés. Donc, niveau alliage, on tient. Tout est alimenté. A priori. Et on voit qu'ils arrivent encore à peu près à stocker moins de minerais. On va laisser tourner assez vite. On va regarder comment ça évolue. Est-ce qu'ils arrivent à stocker un peu ou pas ? Pour savoir s'il faut rajouter donc une cinquième fonderie déjà. Regardez l'argent. C'est juste hallucinant. On est déjà à 300 000. On ne sait même plus quoi en faire. A priori, ils stockent plus grand chose. À part l'alliage qui rentre bien. Ils n'arrivent même pas à suivre niveau vente. Le charbon rentre un peu. Par contre, le minerai brut descend. Ouais. Le minerai descend énormément. Est-ce qu'on a moyen de caler ? Le forage. Ouais. Non. Le minerai. Le minerai. Il nous faut une route. Là. Maintenant, on a deux choses à faire. Minerai. Ici. Charbon. Ici. On améliore ces nouvelles mines. On aurait pouvoir poser une fonderie en plus. Hop. 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 On a dit une fonderie. Ils m'ont la case. Ils m'ont la caser au bout. Ils m'ont la caser au bout. Hop. Hop. On va mettre un là. Du coup, un camion de plus. Voilà. Est-ce qu'on peut même en caser une dernière ? Là. C'est jouable. Allez. On rase ça. Là. J'ai pu tout caser. J'aurais pu les mettre derrière aussi. Voilà. Maintenant, à condition de recruter assez de monde aussi. Mais ça, ça pourrait être vite réglé. Hop. Une méga tour. On va regarder ce qu'il nous faut comme poste. Que du bas de gamme. Hop. Hop. On met des sorties. Et là, normalement, on a une production de folie. Vous avez vu l'argent. On attend immédiatement. On va mettre des niveaux en plus. L'école. Bah, tu arrives à avoir assez de monde. Allez. On enchaîne. Niveau d'appartement. Électricité. On est bon. Eau. On est bon. Évacuation. On est bon. On peut améliorer ça. Niveau commerce. Niveau commerce. Ça donne quoi ? On est à 1 million rapporté par l'alliage par jour. On va continuer de monter la tour. Hop. La tour. Niveau d'appartement. Et voilà. Là, on a une ville tout à fait fonctionnelle. 2 millions rapportés par l'alliage par jour. Pétition pour construire le logement du maire. Ah, on a des problèmes de livraison. Le minerai ne suit pas. Et bien, on va commencer à importer le charbon et le minerai. Bon, là, il y a un petit embouteillage. C'est le problème. Parce que cette route-là pose problème. On va décharger la route. Hop. Est-ce qu'avec cette nouvelle route, on aura déchargé la première ? Je ne sais pas. On va voir. Ici. Appartement. Alors, on en est où ? Ça vente, ça vente. Donc, maintenant, oui, on va avoir des déficits au niveau de la vente, enfin de l'achat de minerai et de charbon, forcément. Mais comme on a fait le calcul la dernière fois, ça nous rapporte à peu près 30 000 dollars de bénéfices. Donc, c'est bon. On peut se le permettre et ça nous aide au niveau des mines aussi qui n'arrivent peut-être pas à suivre le rythme. Voilà, ça se charge vite. Il nous faudrait un stockage d'alliages en plus, mais on n'a pas de place. L'alliage ne se vend pas assez vite. Allez, allez, faites partir l'alliage. Décidément, l'alliage ne veut pas se vendre. Ça y est, il y en a 10 qui est parti. Un peu plus qui est parti. Ici, est-ce qu'on a besoin d'avoir encore des employés ? On a encore des postes vacants. On va éviter les embouteillages de ces côtés là. On va construire la route qui va aller ici. Et cette route là, elle va sauter. Voilà, ça évitera d'avoir un embouteillage. Enfin, il y en a un au bout, mais... On va limiter les embranchements dans le coin. Ici, avec deux embranchements à la suite, ça pose quelques soucis. Mais d'un autre côté, ils ont déchargé ce côté là. On va faire le test. On va faire sauter cette route. Quoique, il n'y a pas trop trop d'embouteillages encore. On verra après. On va améliorer encore avec un niveau d'appartement. Ici, classe pleine. Ah oui, en effet. Alors, l'entrepôt. Il y a vraiment du mal à vendre tout l'alliage. Au pire, on pourrait mettre un deuxième entrepôt. Je ne sais pas trop. Bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Après, ils vont peut-être vite en avoir besoin. Mais le deuxième, je ne sais pas où je pourrais le mettre. Là, au bout. On peut encore améliorer la maison du maire. Ici, on va se faire un niveau de service qui sera une école. Et est-ce qu'on va être jugé pour l'entrepôt commercial ? Le problème, c'est que le train, là, il n'arrive pas. Donc là-bas, il n'y aurait éventuellement que des ventes par camion. Ce qui ne serait pas un mal parce que là, c'est surchargé. On va faire un port commercial. Enfin, un port commercial. Mais on va le mettre ici. Ici. Et on va mettre, sinon on ne fait un port commercial que d'alliage. Non, ça n'est pas très rentable. On va faire de l'alliage. On va faire du charbon. On va faire du minerai. Ici. Gérer. Importer. Importer. Exporter. J'ai oublié de mettre des camions. Et un panneau. Je pourrais aussi m'arranger pour faire venir le train jusque là. On va peut-être essayer d'ailleurs. Le train. On peut faire ça. On peut essayer de lui faire faire une petite courbe. Voilà. On va essayer de lui faire faire une grande courbe. Comme ceci. Et on met un truc là. Voilà. On a un joli serpentin. Mais du coup. On a de chaque côté. De quoi vendre notre alliage. Donc ils y ont au meilleur entrepôt. Les deux vont se remplir. Juste une question de temps. Mais les deux vont se remplir. Là on va avoir des grosses dépenses. Parce qu'il va vouloir remplir les entrepôts à ras bord. Mais une fois que ça sera fait. Les dépenses vont se stabiliser. Et on sera tout dans le gain. Voilà. Il n'y a plus qu'à regarder notre rapport de vente. Et normalement cela devrait assez bien aller. On a besoin d'employé encore. Mais encore. On va finir avec un niveau d'appartement. Et on mettra un parc au sommet. Ça c'est abandonné. Donc dans notre rapport on en était où ? On a quand même dépensé déjà quasiment 500 000. Même 600 000 dollars d'achat de ressources. Voilà. L'entrepôt est plein. L'entrepôt est quasi plein. Donc maintenant on devrait arrêter de dépenser au niveau de l'achat de ressources. Et maintenant on va essayer de vendre tout notre stock. Donc le train qui va bien haut de gare. Et qui vide bien aussi celle-là. Voilà. Comme ça chaque fonderie va chercher et va vider à l'entrepôt le plus pratique pour elle. Sachant bien sûr qu'en priorité il utilise donc les mines. Ce qui va nettement réduire notre facture d'achat. Si on ouvre ça, vous voyez le gain par journée. C'est astronomique. Et là normalement. Et bien je n'ai plus qu'à laisser tourner. Je pourrais essayer d'optimiser encore un peu la circulation. On voit, il y a énormément de circulation. Je vais mettre un parc et tout. Il y a énormément de circulation dans le coin. Mais l'axe principal n'est pas trop encombré. C'est ce qui compte. On va par ici. Ça va dans l'ensemble. On voit, ils attendent pas trop trop. Les camions avancent. Donc ça va parfaitement. Donc voilà. Là je n'ai plus qu'à laisser tourner ça tranquille. A regarder de temps en temps au niveau des catastrophes s'il se passe pas quelque chose. Et tout sera bon. Tout avancera. Je vais me faire pas mal d'argent. D'ailleurs ce qu'on peut faire tout de suite. Carte de la région. Paradise. Cadeau. On va réduire. On ne va quand même pas envoyer tout notre argent. On va envoyer 2 millions. Et voilà. C'est en route. Donc sur Paradise on va déjà recevoir nos 2 millions. Mais je pense que je vais laisser tourner encore un peu histoire qu'on ait plus de 2 millions. Qu'on puisse refaire une belle ville comme on veut sur Paradise. Alors ici on a un bâtiment abandonné. Du coup je pense. Oui je ne l'ai pas dit au début. Coupé en 2 bouts. Cet épisode. Et les suivants d'ailleurs. Je vais plutôt faire des épisodes de 30 minutes pour finir SimCity. Plus pratique. Et normalement. Et bien. Paradise sera la dernière ville. Parce que je n'ai plus trop d'idées sur des villes à développer derrière. Et on sera déjà bien amusé sur SimCity. Là ça tourne bien. A priori on n'a pas de problème. L'argent monte tout seul. On est déjà revenu à 700 000. Là on a quelques problèmes de santé. On peut améliorer ça. Allez. On va mettre un hôpital. Qu'on va caser ici. On va même le caser bien là au bord. Ça on va détruire celui là. Hôpital. Il a 4 ambulances. On va tout de suite lui mettre un panneau hôpital. Pas d'ambulances en plus. On va lui mettre un service sanitaire. D'abord un service des urgences. Et un service sanitaire. Ainsi qu'un centre chirurgical. Sur le toit. Sur le toit j'ai dit. C'est où le toit là ? Donc il y a beaucoup plus de capacités. Que le reste. Enfin que la clinique. On va faire pareil. Pour. Le poste de police. Et les pompiers. Le poste de police. On va mettre un beau commissariat. Bien propre. Et bien grand. Ici. Caserne de pompiers. On va la mettre. On va la mettre là. Est-ce que tu couvres tout ? Tu couvres tout. Oui. La police est là. La police. On va vous mettre ça. On va vous mettre ça. Un parc de voitures. Ce sera largement suffisant. Un centre de prévention du crime. Et un hélico. Toi. Non. Toi on a dit. C'était bon. Toi. Tu as combien ? Tu n'as qu'un camion de pompiers. On va corriger ça tout de suite. On va t'en mettre un deuxième. Ainsi. Un bureau du capitaine des pompiers. Pas besoin de matière dangereuse. Vu qu'on n'a pas de matière dangereuse dans le coin. Et un petit hélico. Là on a fait pas mal de dépenses. Et comme ça la ville n'a pas de problème. Niveau école. Tout le monde va à l'école. Il n'y a qu'au niveau de l'hôpital. Où il y a encore quelques problèmes. Mais ça c'est à cause des mines. On va mettre un labo d'analyse. Et on va mettre une chambre en plus. Vous voyez que ça couvre assez large. Et là normalement il ne devrait plus y avoir de maladie. Et du coup. Si on regarde notre rapport. On est monté à 3 millions par jour. Donc c'est pas mal. Là tout notre alliage est vendu. Là notre alliage part parfaitement. On est très bien du coup. Cette ville tourne parfaitement. Donc je vais sûrement la laisser tourner hors caméra. Un bon petit moment. Pour nous envoyer de l'argent sur Paradise. Et on finira Paradise. Alors je ne sais pas si un épisode suffira. Peut-être deux on verra. Mais du coup le Mont Iron. Et bien fini avec cet épisode. J'espère que cette petite excursion. Dans le domaine de l'extraction de minerais. Vous aura plu. C'est vrai que je ne vous l'avais pas montré. Avec comment je l'avais appelé Colton. La première que j'avais faite. Pour gagner de l'argent sur la série. J'espère que celui-là vous aura plu. Que vous aurez peut-être utilisé ces astuces. Si vous en avez d'autres. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ne les utiliserai pas sur la série. Car quand vous le verrez. La série sera déjà finie de tourner. Mais ça pourra sûrement aider d'autres personnes. Pour développer un peu d'argent. Et jouer plus facilement. Du coup on va arrêter l'épisode 18 pour ici. Et je vous dis à tout de suite. Pas à mercredi prochain. Le suivant arrivera juste après. Donc à tout de suite pour l'épisode 19. Merci d'avoir regardé mon amour. Très bien. Si vous allez voir www. startledportage. Comme tout effectivement. Deuxième. Oui.